... Tu te rappelles d'au moins de ton RG ? Oui, le RG 1480, par 2013. Je suis Kwasim Moura Elias, président de la Fédération nationale pour la défense des droits des victimes des déchets toxiques, constitué depuis 2010 par Roi-Ducy et par une assemblée générale ordinaire de constitution. Le 24 novembre 2016, notre dossier avait été mis en délibéré. Malheureusement, pour des raisons qui n'en sont d'ailleurs, le président a renvoyé le délibéré à ce jour. Vraiment, il a été notre surprise, très 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 désagréable, de constater que M. le président du tribunal n'a même pas pris la peine de consulter les pièces que nous avons déposées à l'audience. a rendu une décision de presse par le vouloir des défendeurs qui sont dans le dossier. Et non, ce n'est pas une décision de justice, mais c'est une décision qu'il a rendue pour faire plaisir à des hommes. Qu'est-ce qu'il dit dans la décision alors ? Dans la décision, miraculeusement, je dis bien miraculeusement, ça je pèse bien mes mots, M. le président du tribunal ignore carrément toutes les pièces que nous avons vécées au dossier. ils sont la raison selon laquelle nous n'avons pas vécé, nous n'avons pas prouvé, lui, par un document quelconque, que nous avons un contrat avec l'aider. Ce qui est à chiffon, toutes les pièces sont au greffe. Nous avons enregistré les pièces avec l'assignation au greffe. Bon, je ne dirais pas que les greffes n'ont pas transmis, parce que M. le président, c'est un sachant. En tant qu'un sachant, il aurait dû nous interpeller. Le dossier a fait l'objet de mise en état. Alors, pourquoi pendant la mise en état, cela ne nous a pas été notifié ? La mise en état a établi clairement tout ce qui était. Mais je suis désolé, ce n'est pas le président devrait se rapprocher de son greffe pour savoir si nous avons déposé lui ou non les pièces. Comment a-t-il fait pour avoir l'assignation ? Ce n'est pas le greffe, donc ce n'est pas le greffe qui peut recevoir les pièces que nous avons déposées. Il vous a donné un recours pour cela ? Bon, dans tous les cas, ce n'est pas le greffe de nous donner le recours. Le recours, nous l'avons. C'est un droit de fait. Voilà, donc il n'y a pas de soucis à la matière. Mais seulement je dis que, pour la première instance, vraiment c'est honteux, c'est véritablement honteux qu'une institution de ce genre, dirigée par un magistrat au hiérarchie, puisse rendre une décision pareille. Même un étudiant en première année de droit ne rendrait pas une telle décision. Jamais de la vie. Parce que vu l'importance du dossier, jamais de la vie. même, il dit bien, celui, l'étudiant qui vient d'être inscrit en première année ne peut pas rendre telle décision. Eh bien, nous prenons hâte de cette décision, mais nous allons l'aviser. Et, soyez-en rassurés, les victimes vont utiliser toutes les voies de recours dont la Constitution nous concède. Voilà. Que ce soit par voie judiciaire, ou par toute autre voie, nous allons l'utiliser pour pouvoir faire prévaloir le droit en Côte d'Ivoire. Merci bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501